Bonjour à tous, merci d'être ici. Je m'appelle Magalie Olivier et nous sommes ici ensemble ce matin pour parler de billetterie en ligne, notamment Eventbrite, mais pas que. Alors moi je travaille pour une association qui s'appelle Atlantique 2.0. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent Atlantique 2.0 dans cette salle ? Ok, c'est déjà pas mal. Pour ceux qui ne connaissent pas, Atlantique 2 c'est une association à but non lucratif. Nous avons 7 ans et notre mission est de développer l'économie numérique de la région Pays de la Loire en facilitant la vie des entrepreneurs, en faisant de la mise en relation entre les différentes communautés et en étant un point d'entrée pour tous ceux qui veulent monter leur entreprise dans le numérique. Pour ce faire, la mise en relation notamment, on organise évidemment beaucoup d'événements. Donc on organise 150 événements à la cantine, qui est un lieu public où on vous accueille volontiers. La plupart des événements sont gratuits et ouverts à tous, n'hésitez pas à passer nous voir. Et puis on organise aussi un festival du numérique qui s'appelle le Web2Day, qui est sur trois jours et qui a accueilli 2600 personnes au mois de juin et qui l'année prochaine sera le 15-16-17. J'ai envie de refaire ma pub. Je ne suis pas une experte de la billetterie en ligne, puisque je n'ai pas développé d'outils moi-même, mais ayant organisé pas mal d'événements, on a pu en utiliser plusieurs. Donc moi je suis vraiment là pour faire un retour d'expérience, un témoignage. S'il y a des gens parmi vous qui veulent intervenir, qui ont aussi eu l'expérience de certains outils, n'hésitez pas. Je préférais qu'on fasse quelque chose de participatif, parce que ce n'est pas un cours magistral. Combien de gens ici ont déjà utilisé une billetterie en ligne ? Quasiment tout le monde en fait. Et vous avez utilisé Eventbrite, j'imagine ? Entrez, entrez. Non, vous avez utilisé d'autres outils qu'Eventbrite ? Ok, tu as utilisé quoi ? Ok. Alors, il existe pas mal d'outils en ligne qui sont très bien faits. On appelle des logiciels de solution de billetterie self-service. En gros, vous n'avez pas besoin de contacter l'entreprise, vous êtes complètement autonome et vous pouvez créer votre événement de A à Z sur leur plateforme. Voici quelques exemples de billetterie qui existent. J'ai trouvé un comparateur qui s'appelle Solution de logiciel de billetterie en ligne, vous pouvez aller le voir. Il est assez exhaustif et il présente en fait tous les outils qui existent. Nous, on en a utilisé plusieurs. On a utilisé Eventbrite et YourPlan dans l'organisation de nos événements. Ceux que vous pouvez voir là, les trois les plus connus sont donc Eventbrite, WithEvent et YourPlan. XindEvents, pour ceux qui connaissent, ils ont racheté Amiando en fait. Ils ont racheté Amiando. Alors, les incontournables, ceux que vous avez probablement dû utiliser, c'est Eventbrite. Eventbrite, c'est le masternoute américain. C'est celui qui a le plus d'utilisateurs au monde. Donc, comme je vous le disais, la plupart font la même chose et sont au même tarif. Donc, côté prix, si votre événement est gratuit, c'est gratuit. Vous avez accès à toutes les fonctionnalités sans payer un sou. Si votre événement est payant, par contre, vous payez ce qu'ils appellent des frais de service. Il faut savoir que depuis le 16 septembre, vous payez plus cher. Parce qu'avant, le 16 septembre de cette année, il y avait un plafond en dessous de 21 euros à la place. Vous ne payez que 99 centimes. Mais depuis, en fait, vous payez des frais de service de 2,5% et de 99 centimes en plus, quel que soit le montant de votre billet. Par contre, ça ne peut pas dépasser les 9,95 euros, quel que soit le montant de votre billet. Il y a évidemment des frais de carte bancaire. Et il faut proposer la carte bancaire. Il faut proposer, en fait, tous les paiements qui sont possibles. Et il prend une commission de 2%. Par contre, le remboursement des places est gratuit. Donc, vous pouvez le mettre en place si vous avez des participants qui veulent annuler avant l'événement. Le remboursement de celui-ci est gratuit. Côté fonctionnalités, évidemment, ils font la vente sur votre site grâce à un widget. Vous pouvez personnaliser une page sur le site Eventbrite. On verra ça après. Ils proposent le paiement en ligne et le paiement hors ligne. Ça, c'est quelque chose aussi auquel il faut penser, le paiement hors ligne. Et puis, il y a un tableau de bord. Très facile d'utilisation et très ergonomique. Ils envoient des billets PDF personnalisables. Mais on verra ça après. Quand ils disent personnalisables, c'est juste que vous pouvez changer les informations qui sont dessus. Mais vous n'allez pas pouvoir en faire un badge. Enfin, ils mettent à votre disposition tous les outils de promotion nécessaires à votre événement. Vous pouvez envoyer des mails directement de la plateforme. Vous pouvez vendre vos billets sur Facebook. Vous pouvez faire la promotion sur Twitter. Et puis, enfin, il y a le rapport d'analyse. Vous pouvez voir où sont vos ventes. Et puis, qui achète vos billets et d'où ils viennent. Vous pouvez aussi intégrer Google Analytics directement dessus. Est-ce que vous avez des questions, pour l'instant ? Professionnelles ? Je pense qu'on peut faire les deux, en fait. Il y a les deux. Je pense que c'est les deux. Après, on va avoir un autre outil qui est peut-être plus adapté au grand public. Mais Evenbry, ça fonctionne aussi, en fait. Et puis, enfin, il y a les applications. Applications mobiles. Donc, l'application Evenbry, du côté utilisateur, qui lui permet d'avoir ses billets directement sur son téléphone. Et de ne pas avoir imprimé le billet PDF que vous lui renvoyez lors qu'il leur a passé sa commande. Et l'application Néon, qui, elle, est du côté organisateur. Donc, ça, c'est nouveau. Il ne l'appelait pas comme ça avant. Nous, quand on l'utilisait, ça n'existait pas. Donc, ça vous permet d'avoir sur votre application tout ce qu'il y a sur le site, en fait. Donc, l'état des ventes. Vous pouvez également faire payer des billets sur place, ce qui n'existait pas avant. C'est comme un guichet mobile, en fait. Alors, le deuxième incontournable, je ne sais pas si vous le connaissiez, WithEvent. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà utilisé WithEvent ? Ça vous a plu ? Oui. Je trouvais ça pas mal du tout, ici. Alors, WithEvent, il faut savoir que c'est une boîte française. Donc, pour ceux qui veulent rester sur du Made in France, je vous conseille de l'utiliser. Et c'est surtout le plus gros acteur de la billetterie en ligne français. Et il faut savoir qu'en 2014, c'est l'une des boîtes qui a connu la plus grosse croissance en Europe. Donc, c'est une vraie belle boîte française. Bonjour. Alors, côté tarif, c'est pareil avec Evenbrite. C'est gratuit quand votre événement est gratuit. Par contre, quand votre événement est payant, c'est un petit peu différent. Quand votre billet est à moins de 40 euros, ils prennent des frais de service de 99 centimes. Et c'est à partir du moment où ça passe à plus de 40 euros que là, les frais de service passent à 2,5%. Alors, sur la carte bancaire, sur le site, c'est pas très explicite, je vous l'avoue, parce qu'on a l'impression que c'est gratuit. Mais quand on creuse un peu dans les tarifs, on se rend compte qu'ils prennent 2,5% sur la carte bancaire. Donc, je ne sais pas si vous, vous avez fait un événement payant et si vous avez payé des frais sur la carte bancaire. Ok. En fait, je vous avoue, je ne sais pas. Mais sur le site, c'est assez ambigu, en fait. Et le remboursement est payant. C'est 2 euros, en fait, par billet, si vous proposez le remboursement. Ce qui n'est pas obligatoire, mais qui est toujours préférable quand vous organisez un événement. Sur Evenbite, vous avez bon nombre d'options aussi qui vous permettent de personnaliser et de faire du sur-mesure. Comme c'est une boîte française, vous pouvez également communiquer avec eux. Et si vous avez des problématiques, si vous avez besoin d'amélioration, ils les prennent en compte. Et s'ils reçoivent plusieurs retours du même genre, ils vont faire évoluer leur outil en fonction. Alors, sur les fonctionnalités, vous avez également une widget qui vous permet d'installer la billetterie directement sur votre site. Vous pouvez personnaliser la page sur WithEvent. Vous avez également la possibilité de créer une marque blanche si vous n'avez pas de site pour votre événement. Et ça, ce n'est pas possible, en fait, avec Evenbite. Alors, c'est payant, évidemment. Je crois que c'est 150 euros pour avoir un mini-site personnalisé à vos couleurs. Vous avez également le paiement en ligne et hors ligne. Vous avez un tableau de bord aussi qui est très ergonomique, très facile d'accès. Et votre billet PDF est personnalisable. Mais contrairement à ceux d'Evenbite, moi, je trouve que là, il est vraiment, vraiment personnalisable. Vous pouvez mettre une photo, vous pouvez changer les couleurs. Et en fait, ça ressemble au vrai billet, vous savez, de festival de musique. Vous pouvez évidemment faire la promotion de votre événement sur les réseaux. Vous pouvez vendre sur Facebook. Vous pouvez mettre vos liens Twitter, Instagram, etc. Et puis, vous avez, pareil, le rapport d'analyse pour suivre vos ventes et pour suivre qui a acheté vos billets. Vous avez également des applications. L'application WithEvent, qui permet aux gens, pareil, de venir avec un billet dématérialisé. Et qui vous permet aussi de scanner, en fait, directement le billet sans avoir à acheter de douchette. Mais ça, Evenbite propose également cette fonctionnalité. Et puis, vous avez aussi une option qui s'appelle Cashless. Je n'ai pas eu l'occasion, en fait, de l'utiliser. Mais sur le papier, ça a l'air vraiment bien. En gros, ça permet, en fait, à votre participant de mettre l'argent, en fait, sur un compte et de payer, en fait, directement sur place via ce compte. Soit via un bracelet, une carte RFID que vous auriez pu lui donner ou directement avec son mobile. Et l'intérêt, c'est que, du coup, les gens n'ont pas besoin de faire la queue, à donner de l'argent, en fait, aux différents stands. Si vous voulez leur proposer d'acheter à boire, leur proposer d'acheter des goodies ou à manger. Et vous, surtout, ça vous permet, en fait, de faire un état des ventes, en fait, et de gérer votre flux, en fait, en fonction. Donc ça, c'est sûr de vie. Est-ce que vous avez des questions, pour l'instant ? Pas forcément, en fait, ouais. Mais si tu veux vendre quelque chose sur place, tu peux, du coup, utiliser Cashless. Oui. Mais même pour un événement pro, en fait, si tu veux éviter que les gens aient à débourser, en fait, nous, pour le Web2day, par exemple, on a proposé le paiement en ligne, qui n'a absolument pas marché, il faut le savoir. Donc les gens étaient là avec leurs cartes, en fait, à chaque stand. Et voilà. On aurait bien aimé utiliser WithEvent, en fait, si on avait su avant. Alors, petit cas pratique sur Eventbrite. Je crois que vous avez déjà posé la question. Il y a combien de gens qui ont déjà utilisé Eventbrite, en fait ? Quasiment tout le monde. OK. Bon, ben. Je voulais juste vous montrer l'interface. Donc, il faut savoir que nous, on l'utilise maintenant très ponctuellement, puisque vu qu'on est dans l'organisation vraiment très répétitive d'événements, on a décidé de tout internaliser. Donc, si vous voulez aussi vous lancer dans l'organisation d'événements professionnels très récurrents, je vous conseille, en fait, de faire développer votre outil. Vous paierez moins cher, parce qu'il y aura moins de commissions. Et puis, vous pourrez mettre les fonctionnalités qui vous plaisent. Mais ça nous arrive encore d'utiliser Eventbrite pour certains événements, petits événements, comme celui-ci. Est-ce que vous voyez bien ? Voilà. Pas terrible. Ça, c'est un événement qui a lieu dans quelques semaines. On va aller visiter la cité de l'objet connecté. Alors, Eventbrite, c'est vraiment simple d'utilisation. En fait, toutes les fonctionnalités sont sur la gauche. Ici, vous rentrez les informations de l'événement. Donc, évidemment, faites gaffe au fuseau horaire. Il ne faudrait pas que les gens se plantent d'heure. Vous pouvez également mettre une G-map, ce qui est extrêmement pratique pour les gens qui puissent se retrouver, et mettre toutes les informations en fait pratiques. Il y a quelques petites astuces. Vous pouvez faire des FAQ. Donc, pas hésiter à les faire, parce que les gens vont voir, en fait, enfin, les FAQ, ça vous évitera, en fait, d'avoir plein de questions sur votre mail contact. N'hésitez pas non plus à, sur le descriptif, mettre plein de photos et plein de vidéos. Tout se trouve, en fait, ici. Et n'hésitez pas à proposer un maximum de paiements possibles, c'est-à-dire Paypal, carte bancaire, et également le paiement hors ligne. Le paiement hors ligne, c'est hyper important, parce que vous avez des gens, déjà, qui sont très fiolés au paiement en ligne, qui n'ont pas envie de laisser leur numéro de carte bleue. Et vous avez surtout aussi toutes les institutions et collectivités qui payent par bon de commande. Donc, ça veut dire qu'ils ne pourront pas vous payer par carte tout de suite. Ils devront vous envoyer un bon de commande, et ça sera à vous, en fait, de valider après, pour qu'ils puissent recevoir leur billet. Donc, voilà pour le paiement hors ligne. Vous pouvez également, comme je vous le disais, envoyer des invitations, en fait, par email, directement via la plateforme, que vous pouvez personnaliser. Vous pouvez également gérer les flux des réseaux sociaux, et puis gérer vos participants, ajouter des participants à la mano, envoyer des invitations. Le billet PDF que les gens reçoivent ne fait pas office de badge. Ce n'est pas celui où il y aura prénom, nom, fonction, qui va pouvoir servir au networking. Donc, les badges, vous devrez les faire, en fait, à côté. Il y a une fonctionnalité sur Eventbrite, que personnellement, je n'ai jamais utilisée, qui vous permet de faire des badges nominatifs. Ça marche bien. En fait, il faut coupler Adobe, en fait, pour pouvoir faire une créa un petit peu sympa, et pas juste nom, prénom, en noir, un peu moche. Sinon, vous pouvez aussi, tout simplement, passer par une agence qui fait du badge imprimé. À la Nantes, par exemple, il y a Oscar. Donc, nous, on passe par eux. Ça permet d'avoir des petits badges un petit peu jolis et tout. Ils sont très réactifs. Vous envoyez juste les fichiers Excel. Est-ce que vous avez des questions, des remarques ? Est-ce que je vous apprends des choses, en fait, au moins ? Parce que je pense qu'Ivon Break, tout le monde l'a utilisé. Donc, on peut, bien sûr, créer différents types de billets. Tout à fait. Et il y a autre chose, en fait, c'est sur les codes promo. Vous pouvez générer des codes promo, mais vous devez les générer à la mano. Il n'y a pas, en fait, de gestion aléatoire, en fait, de code. Il ne vous gère pas, en fait, les codes directement dans l'outil. Vous serez obligés de passer par un autre site. J'en ai un, en fait, j'ai mis le lien sur la présentation. Vous pouvez récupérer après. Ça s'appelle random quelque chose. Voilà, c'est très, très simple. Oui. C'est vous qui prédicinez ? Oui, tout à fait. Et puis, c'est vous aussi. Alors, qu'est-ce que vous entendez, du coup, par liste ? Oui, 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 c'est vous. Oui, oui, bien sûr. Oui, c'est vous. Tout à fait. Vous pouvez, en fait, vous pouvez faire un événement privé, vous donner un lien. Il n'y a que, en fait, les gens à qui vous allez envoyer le lien qui pourront l'utiliser. Mais si vous voulez qu'il y ait un max de monde, en fait, à votre événement, n'oubliez pas, évidemment, de mettre la page en public. Autre point, sur le formulaire... Oui ? OK. Sur le formulaire, en fait, d'inscription des gens, je ne sais pas quelle était votre question. En fait, il y a aussi par rapport à l'événement des signes. Oui. Oui. Tout à fait. Oui, 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 oui. Bien sûr, en fait, vous pouvez avoir un formulaire avec des places, en fait, différentes, par salle et par atelier. Après, si vous avez une journée avec 50 ateliers, vous allez avoir un formulaire, en fait, immense, avec 50 événements. Les gens s'inscriront, en fait, aux 50 événements. Et bien sûr, vous pouvez savoir qui, en fait, s'inscrit, récupérer les adresses mail et récupérer, en fait, toutes les informations que vous aurez demandées au préalable. Et ça, il faut veiller à ça. C'est que quand vous faites le formulaire, il faut que vous récupériez des informations qui vont vous intéresser. Donc, si vous voulez, après, faire un événement récurrent, il faut que vous posiez, en fait, les questions qui vont vous servir pour améliorer votre événement, pour savoir d'où viennent les gens, s'ils viennent de Nantes, s'ils viennent d'ailleurs, pour savoir quels sont leurs travails, pour savoir pourquoi est-ce qu'en fait, ils viennent à votre événement, et pour pouvoir, après, faire une analyse data et puis, voilà, orienter vos prochains événements et les améliorer. Mais tout est possible, en fait. Vous pouvez faire des événements, en fait, par ticket, vous pouvez faire des statuts, vous pouvez faire, en fait, des prix sur certaines places et pas d'autres. Vous pouvez envoyer des codes pour que les gens aient des pourcentages, en fait, sur certains ateliers et pas d'autres. Tout est modulable, en fait, sur Eventbrite. Est-ce qu'il n'y a pas de place ? 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 Non. Non, non. Par contre, vous pouvez mettre une jauge et lorsque il n'y a plus de place, il n'y a plus de place. La personne ne pourra pas prendre sa place, en fait, que ce soit pour l'événement global ou que ce soit pour des ateliers, si vous avez décidé de détailler tous les ateliers. Pareil sur les codes promos, vous pouvez faire des codes promos valables plusieurs fois que vous allez donner à quelqu'un pour les distribuer. Vous pouvez faire un code promo valable une fois. Vous pouvez, en fait, faire un peu tout ce que vous voulez. Il vous paye sous cinq jours. Eventbrite, c'est cinq jours après. En termes de trésor, oui, c'est un peu compliqué. En termes de trésor, c'est un peu compliqué. Est-ce que vous avez d'autres questions, en fait, sur Eventbrite ? Est-ce que ça a répondu à vos questions ? Donc Eventbrite, ils ont une grosse expérience. Je pense qu'ils ont mis en place toutes les fonctionnalités nécessaires à l'organisation des événements, qu'ils soient gratuits, qu'ils soient payants. Ouais. Ouais. Je dis qu'il n'est pas cher. Ce n'est pas si pas cher que ça, en fait. Tu payes quand même une certaine commission. Tu payes une com sur tes billets, tu payes une com sur les gens qui payent par carte, et quasiment tout le monde paye par carte. En fait, on l'a déjà fait pour WebSouda cette année. Après, je ne peux pas te dire combien a coûté la billetterie, parce que j'ai le prix d'ensemble du site. Ça, c'était tout en un. On a développé un site, et on a développé une fonctionnalité e-commerce classique où tu ne payes plus que tes frais bancaires quand les gens payent. Et l'intérêt, c'est que tu peux utiliser plein d'autres moyens de paiement, du coup, dessus. Si on veut, on peut mettre des bitcoins, on peut passer par Stripe, enfin, on peut mettre plein plein d'autres choses, alors qu'ici, on est un peu plus bloqué. Non. Et puis après, en fait, pour être très honnête, il y a des choses qu'on a oubliées. Sur le Web2D, en fait, on s'est aperçu que, par exemple, on n'avait pas pensé au bon de commande, le paiement hors ligne. Voilà. Donc, alors qu'EvenBright, ils y ont pensé direct. Oui, tout à fait. Donc, on s'est arraché les cheveux sur les collectivités qui voulaient payer. En plus, comme nous, alors après, c'est plus, en fait, quand vous organisez un événement, si votre événement est payant, vous pouvez proposer des early access, où les gens vont payer moitié moins cher pendant tant de temps, et vous remontez crescendo, en fait, le prix de votre billet. Ça, ça marche bien. Donc, on avait, en fait, des collectivités qui voulaient prendre dans le early access, mais qui ne pouvaient payer que par bon de commande. et donc, du coup, quand ils pouvaient payer, on était passé au tarif plein. Donc, c'était un peu compliqué. Les validations, du coup, sur le compte à la banque datant de l'encaissement étaient un peu compliquées. Mais maintenant, on va y penser. Donc, voilà pour Even Bright. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions sur Even Bright. Alors, on a travaillé avec quelqu'un qui est chef de projet web, en fait, qui est accompagné sur la communication, qui s'appelle Dorine Malinge, et qui est freelance. Donc, vous tapez Dorine Malinge, en fait, dans Google. Vous la trouverez et elle vous apportera, en fait, les meilleures solutions pour votre site et elle pourra vous orienter, en fait, vers les meilleurs développeurs. Nous, c'est une plateforme WordPress. Tout ce qu'il y a de plus simple, améliorer. Avec, comme je le disais, une brique ou commerce qui fonctionne très bien. Du coup, tout le monde va développer son outil. Ça va être la conclusion de cette session. Je vous propose maintenant de passer à WithEvent. Alors, moi, très honnêtement, je n'avais jamais utilisé WithEvent avant. Je connaissais la boîte, mais je n'avais pas utilisé leurs fonctionnalités. Et j'ai été très agrément surprise parce que j'ai trouvé ça hyper ergonomique et hyper expérience utilisateur. Parce qu'EventBright, on l'utilise depuis longtemps. Ils ont rajouté des fonctionnalités, mais l'interface n'a absolument pas changé. Et en plus de ça, je trouve, en fait, que la page sur le site n'est pas très jolie. Donc, si vous ne mettez pas de widget, en fait, sur votre site et que vous êtes obligé de passer directement par EventBright et d'envoyer le lien vers EventBright, ce n'est pas super. Vraiment, tout est la couleur, en fait, d'EventBright et on sent vraiment qu'on est sur leur site. Donc moi, j'ai fait un test, en fait, très rapide sur WithEvent et j'ai pu créer très facilement un mini site que vous voyez là avec une belle photo parce qu'il n'a quand même rien à voir avec ce que je vous ai montré avant où tout est personnalisable. Donc, c'est l'état de brouillon mais vous pouvez tout changer, en fait. Vous pouvez rajouter une photo, vous pouvez changer, en fait, là, la couleur. On peut même le faire en live, regardez. Waouh ! Vous pouvez rajouter des textures derrière. Vous pouvez changer les couleurs. Vous pouvez même, voilà, faire un truc un peu plus spectacle, un peu plus soirée, un peu plus sport, un peu plus loisir, un peu plus corporate. Je trouve ça très pas mal. C'est vachement plus sexy et c'est surtout très facile. Je ne sais pas si vous voyez la différence avec Eventbrite. Alors, Eventbrite, en fait, on a une palanquée de fonctionnalités sur le côté où on est obligé d'aller chercher, en fait, partout dès qu'on a une question. Alors, l'outil d'aide d'Eventbrite est extrêmement bien fait. Si vous cherchez n'importe quoi, vous trouverez par où passer, ça, c'est sûr, il n'y a pas de souci. Cet outil d'aide-là, je n'en sais rien, mais ça n'a pas l'air très important parce que dans tous les cas, tout est hyper simple à configurer. Vous voyez, moi, j'ai fait ça en deux minutes. Vous, vous pouvez pas voir parce que c'est trop petit, mais j'ai fait un workshop optimiser la billetterie en ligne. Je l'ai fait gratuit, j'ai mis une petite ligne description, j'ai mis ma photo. Là, vous pouvez mettre les tarifs et mis en vente. Et là, vous avez le billet, en fait, que les gens vont recevoir. Ce qui n'a quand même n'a rien à voir avec le billet Eventbrite que vous avez dû recevoir quand vous êtes inscrit ici, par exemple. Le billet est un peu moche. Là, c'est un billet complètement personnalisable. Moi, j'ai mis la photo de mon événement, mais vous pouvez mettre un logo, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Pour en revenir à Eventbrite, sur le billet, Eventbrite, par contre, préconise, sur le billet, plutôt, de mettre des informations sur l'ouverture des portes, sur un dress code éventuel, sur un contact à appli si vous êtes perdu, etc. Eux, ils préconisent ça. Là-dessus, je n'ai pas l'impression qu'on puisse vraiment écrire ce qu'on veut, par contre. J'ai l'impression que c'est surtout très visuel. Vous pouvez aussi intégrer des logos partenaires. Et puis, vous avez exactement les mêmes fonctionnalités que sur Eventbrite. Là, ça ne fonctionne pas, c'est super. Je ne sais pas pourquoi. Mais vous pouvez mettre un widget sur votre site, vous pouvez vendre sur Facebook. Et puis, comme je vous le disais, si vous n'avez pas de site pour votre événement dans un premier temps, vous pouvez surtout utiliser leur marque blanche. Donc, WithEvent n'apparaîtra pas. Et vous pouvez avoir un mini-site à vos couleurs, très joli, avec une page derrière, pareil, de couverture. Vous pouvez gérer vos participants comme sur Eventbrite. Donc ça, je me suis envoyé des invitations à moi-même. Et gérer les informations que vous allez envoyer sur le mailing. Donc, avec le recul, si j'avais pu tester WithEvent à la place d'Eventbrite à l'époque, je pense que je serais passée par WithEvent. Parce qu'on peut faire beaucoup plus de choses. Après, ça a en effet du sens parce qu'ils ont quand même comme concurrent Eventbrite qui est une énorme entreprise qui est utilisée dans plein de pays. Donc, je pense que WithEvent doit être différenciant. Donc, il doit aller vraiment au plus près des besoins de l'utilisateur. Et donc, il propose une interface beaucoup plus UX. Vous pouvez exporter les données sous Excel. vous pouvez exporter toutes les données que vous aurez récupérées sur vos participants. Et les ventes, bien sûr. Et vous avez des graphiques aussi qui vous permettent de voir l'état de vos ventes et d'où viennent les gens. Comme sur Eventbrite. L'export est simple. Comme sur Eventbrite, vous l'exportez .csv et vous ouvrez ça dans Excel. Alors, évidemment, je vous invite à aller faire votre opinion par vous-même et à tester les deux outils. Là, j'ai créé un brouillon. L'événement n'est même pas en ligne. C'est vraiment... Et en fait, il y a même la fonctionnalité tester WithEvent. Donc là, c'était vraiment purement un test. Bien penser à compléter votre profil utilisateur sur Eventbrite ou sur WithEvent pour que les gens puissent savoir qui c'est l'organisateur, vous faire valoir, etc. Surtout quand vous organisez des événements récurrents. Ajouter des FAQ, comme je vous l'ai dit, ça c'est toujours un petit truc en plus qui vous permet en plus de ne pas perdre de temps à répondre à toutes les questions de vos participants. Sur l'inscription, le formulaire d'inscription, pensez bien à ce que vous demandez. Pardon. Pensez bien à ce que vous demandez parce qu'après, quand vous analyserez vos données, c'est très important. Évitez par exemple les autres. Je sais que nous, sur le Web2Dev, dans nos formulaires, on mettait toujours autres parce qu'il y a toujours des gens qui ne se reconnaissent pas dans les cases, sauf qu'en fait, jamais personne ne se reconnaît dans les cases donc on se retrouve avec 50% de autres et ça, on ne peut rien en tirer. Donc évitez le autre. Mettez aussi des questions non-facultatives. J'ai oublié le mot qui est à la place de non-facultative. Obligatoire. Voilà, tout à fait obligatoire. N'en demandez pas trop non plus parce que sinon, c'est fatigant pour les gens de remplir des formulaires de 15 pages. Et puis, ça c'est le fameux site dont je vous parlais, vous pouvez générer en fait des codes à la volée que vous pouvez intégrer ensuite dans Eventbrite ou WithEvent puisqu'il me semble que WithEvent ne propose pas non plus en fait la création aléatoire de code. Et puis, dernier point, comme je vous le disais, pensez au payment online qui est très important et qu'on a tendance à oublier pour les événements. Voilà. Eh bien, de rien. Merci à vous. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada